Musique Et bien bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'un nouveau let's play horrifique sur le jeu Until Dawn, un jeu dont vous avez très certainement entendu toutes et tous parler tellement il a été fait et refait ces dernières semaines sur Youtube. Je vous retrouve donc sur ce jeu parce que j'avais envie de lancer une aventure horrifique, ça faisait plusieurs semaines que je vous en parlais, et je cherchais un petit let's play pas très long pour faire la transition entre Zelda et Assassin's Creed Syndicate qui sort d'ici un mois environ. Et ce Until Dawn, d'après ce que j'en ai entendu, il est pas très long, pourtant au tout début j'avais pas du tout envie de vous le faire, je préfère être honnête avec vous, tout simplement parce que comme je vous l'ai dit, il avait été vu partout sur le net, et que dans la mesure où c'était pas un jeu que j'attendais comme un dingos, je me voyais pas absolument vous le faire. Au final c'est grâce à vous en quelque sorte, à la suite de très nombreuses demandes de votre part, notamment sur les réseaux sociaux, je me suis un peu plus intéressé au jeu, et je me suis aperçu en fait qu'il avait un système de scénario très original, étant donné que ça allait être nos choix tout au long du jeu qui allaient tracer le scénario. Le scénario n'est pas écrit à l'avance, du moins c'est ce que j'en ai compris, c'est une découverte, donc on verra ça en temps et en heure. Mais du coup je me suis dit que ça valait peut-être le coup de vous le faire, étant donné que finalement, en fonction de mes choix, ça allait vous proposer une aventure différente de ce que vous aviez peut-être vu à droite ou à gauche sur Youtube, et que donc mon aventure serait unique, tout comme celle que vous avez vu peut-être avant, l'est également. Voilà, et puis je me suis dit aussi que certains d'entre vous ne le connaissaient pas du tout, attendez peut-être que je le fasse, et que donc voilà, c'était peut-être en termes de timing le bon moment pour le faire. Ça va être également une manière pour moi de tester un nouveau genre de gameplay, qui est le gameplay un peu plus passif, si on peut dire ça comme ça, tout simplement puisque c'est le genre de jeu un petit peu comme Life is Strange, bien un peu plus ancien maintenant, Beyond Two Souls, le genre de jeu où il y a beaucoup de cinématiques, où le gameplay est assez guidé. Je vais beaucoup moins parler je pense que sur d'autres Let's Play durant ce jeu. Donc c'est un nouveau genre d'exercice auquel je me prête, n'hésitez pas à me dire en commentaire tout au long de la série ce que vous en pensez, et puis sans plus tarder je vous propose qu'on démarre le jeu, et qu'on découvre donc cette histoire, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... Oh my god, I can't believe you actually did this. Don't you guys think this is a little bit wrong? Come on, she deserves it. It is not her fault that she has a huge crush on mine. Anna's been making moves on him. I'm just looking out for my girl, Em. Just because he's classed, Prez doesn't mean he belongs to everyone. Mike is my man. Hey, Em, I'm not anybody's man. Whatever you say, darling. Hannah! She's here. Shh, shh, Mike. It's Hannah. Hey, Hannah. Hey, did you see that? Oh my god, my dad said it would just be us this weekend. Josh. Bien. Donc nous voici aux commandes après une petite cinématique pas du tout rassurante. Il y a l'air d'y avoir un espèce de malade mental juste devant notre chalet. Donc, ouais, de ce que j'en comprends un groupe d'amis qui est en vacances dans un chalet et qui ont l'intention de tendre un... Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'aies encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à deux heures. Mike. Ah. Qu'est-ce que notre naïve sœur a-t-elle-même fait maintenant? Hum, ok, je comprends mieux, en fait. Ils lui font croire qu'il est à fond sur elle et ils vont tous la surprendre au moment, euh... Bah, au moment, quoi. Donc, on a un pote qui a l'air complètement, euh, soit défoncé, soit fatigué. Et, ouh, les changements de caméra, d'accord. Et, utiliser le joystick droit... Les objets qui brillent peuvent être examinés. Ah, bah, il y a pas mal d'objets, alors. Une bouteille. Je peux examiner. Je peux examiner. Oh, non. Je suis prêt à l'air. Je suis prêt à l'air. Je suis prêt à l'air. Peut-être que nous devons commencer par un petit, vous savez, de l'air, et voir où ça va. Oh, hell oui. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Matt? Qu'est-ce que vous faites ici? Hannah? Je m'excuse, Hannah. C'est tout comme le coup de goutte. Je suis prêt à la celle-là. Ah, je sais que vous êtes bébé. Vous, vous savez ça? Hannah? Je suis droit pour choisir choisir quoi réveiller josh rejoindre ah bah c'est notre copine qui est sorti donc on va rejoindre donc voilà premier choix on voit un petit peu comment ça se passe C'est bon, elle ne peut pas prendre une blague C'était juste un prank Han Qu'est-ce que tu as fait ? On était juste en train de se battre, ce n'était pas sérieux T'es déjeuner ! Hannah ! Hannah ! Donc, on va aller après elle ? Tu sais, je pense que tu es la dernière personne qu'elle veut voir maintenant Mike Appuyez sur la touche d'action correcte avant la fin du temps Ok un QTE C'est pas trop cool ce qu'ils lui ont fait là quand même Rapide ou prudent ? Prudent Donc voilà, on commence à avoir vraiment le genre de choix qu'on va avoir Alors pour le moment j'essaie d'être assez logique J'imagine qu'après il va falloir se creuser un petit peu plus les mélinges Suivre le bruit ou suivre les pas ? Ok donc déjà c'est beaucoup moins rassurant Ça pourrait être les pas d'un animal hein ? Peut-être On va suivre les pas, je préfère encore suivre les pas Qu'un bruit qui vient d'apparaître Ok ça va Qu'est-ce que tu es là ? Il est ici à l'utiliser le père pavé tactile comme indiqué. Alors je suis sur PS4, je ne l'ai peut-être pas précisé. Mis à jour. Ok, on repasse en face de gameplay. Vous pouvez diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick droit. Ah, c'est bien fait. Vous voyez, c'est un gameplay, comme je le dis, assez passif, mais qui au final est vachement intéressant, je trouve. Bon, on ne va pas fouiller la forêt, parce qu'à mon avis, il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Ce n'est pas le genre de jeu où tu as des dizaines de trucs qui vont être planqués. J'y repense, le fait de suivre les pas, alors ça aurait pu être Anna, mais ça aurait aussi pu... Je n'ai plus de... C'est bon, j'ai de la lumière. Ça aurait aussi pu être le psychopathe, parce que on a quand même vu quelqu'un au début. C'est un jeu d'horreur en plus, donc on peut très bien se prendre quelque chose sur la face. Maintenez la touche L1 pour marcher au plus vite. Ok. Il ne va peut-être pas falloir que j'utilise les choix les plus logiques tout le temps, parce que c'est peut-être ce vers quoi veut nous attirer le jeu. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et pour mieux nous... Mieux nous attraper derrière. Qu'est-ce que c'est que ça ? R2... Totem de mort ? Errant, ils ont dit. Prophécie des totems. Les tribus indigènes pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prémonitions. Chaque totem prédit un avenir possible. C'est votre manière de jouer qui déterminera si ces prophéties se réaliseront ou non. Les événements du passé deviendront plus clairs à mesure que vous débloquez des totems oh d'accord nouveau jouet ok c'est pas du tout rassurant on vient de voir la fille qu'on contrôle en train de tomber raide morte sur une pierre alors soit elle tomberait de mort sur une pierre soit c'est une chute qui la fait frapper une pierre et qui la tue je ne sais pas et en gros il va falloir qu'on essaie d'empêcher ça si j'ai bien compris ah c'est pas mal ok bon alors il va falloir essayer de faire attention elle avait l'air de tomber donc ça a l'air d'être une chute donc ça veut dire que si on a à un moment la possibilité d'un saut ou quelque chose comme ça il faut qu'on évite je pense oui alors ça c'est quoi c'est le psychopathe ça ou ça se passe comment à droite il y a une silhouette Anna 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 oh my god you must be freezing here take my coat I'm such an idiot I'm so dumb Anna 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 oh jesus christ C'est parti ! Oh la vache j'ai du temps, laisser tomber Anna ou lâcher Désolée Anna Oh merde You have to accept this in order to move forward But there is freedom in this revelation Everything you do, every decision you make from now on will open doors to the future I want you to remember this, I want you to remember this as you play your game Every single choice will affect your fate and the fate of those around you Sous-titrage Société Radio-Canada Alors... Euh... Ouais... D'accord... Du malaise ou de la joie ? Ni l'un ni l'autre en fait... Euh... On va dire l'épouvantail du malaise... Ok... L'épouvantail je dirais... Mais je vois... Je vois... Let's see... The scarecrow were not there... Would you feel comfortable staying there... On your own for a period of time... Hum... Ça dépend... Y'a le wifi ? Nan oui oui... Hum... Et... Et... Qu'est-ce que j'ai dit... Que cette collège... Est-ce que... Est-ce que j'aurais peur ? Oh... All right... All right... I sense... That you suffer from a... Significant fear of... Of... The supernatural... What lies beyond... The veil of death... Is after all... The ultimate unknown... Don't you agree ? And what could inspire fear more than... The terror of... Uncertainty... Please... Remember... This is only a game... Well... We seem to be out of time for this session... But we'll talk again very soon... Okay... Du coup c'était vraiment la phase introductive... Et je suis en train de me demander si on pouvait réellement la sauver... Parce que... Comme il vient de dire... Le passé est le passé, on ne pouvait rien y faire... Et je me demande si en guise d'introduction en fait... On n'était pas obligé de la voir mourir parce que... J'ai choisi la lâcher... Enfin j'ai choisi de lâcher ma pote... Parce que sinon... Si je lâchais avec elle... Je pensais justement qu'on allait revoir la scène... Euh... Sur laquelle on s'écrase... Et malgré ça... Malgré ça, la branche a cédé... Et on est quand même mort de la même manière... Donc ça veut dire qu'à mon avis... Même si on se lâchait elle et nous en même temps... On serait mortes... Je pense... Ce sera à vous de me dire en commentaire si vous avez déjà fait l'autre choix... Mais je pense que oui... Donc je pense que c'était une phase introductive... Pour nous dire qu'à partir de maintenant... Ce qu'on allait pouvoir faire changerait le cours des choses... Peut-être que tous les choix qu'on a eu depuis le début... Je pense vraiment que tous les choix qu'on a eu depuis le début... La route à gauche ou à droite, etc... Je pense que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent nous aurait mené... Au même endroit... Est-ce qu'on a dit... C'est quoi ? 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 Je sais que ça signifie... C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Je pense qu'en eux. Je veux absolument partager un peu de temps dans toutes vous... D'aiderai évole des moments... ...qui ne jamais nous forgetons... ... ...ia que mes frères... Et vous savez... ok so let's party like we're fucking porn stars okay make this one trip we will never forget all right yes the background is really cool so it's going to be a year after j'imagine qu'on en saura probablement plus sur le psychopathe mais vraiment oui pour terminer avec ce que je disais juste avant je pense vraiment que dans la phase introductive qu'on a vu tous nos choix nous mener au même endroit ou mener à cette falaise je pense que si j'avais pris le chemin où il y avait du bruit ça nous serait mené au même endroit oh 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 Appliqué, bienveillance, audacieuse, meilleure amie d'Anna. Je ne sais pas ce que c'est que cet endroit à chaque fois, vers le chalet, mais il y a encore le taré avec sa machette, il y a quelqu'un qui l'observe. C'est vraiment tout sauf rassurant, je trouve. Ben écoutez, je pense que pour cette première vidéo, je vais m'arrêter là. Vous aurez probablement des épisodes plus longs les fois prochaines, mais j'aimerais bien avoir vos retours sur ce premier épisode. On ne va pas aller plus loin, on a fait l'intro. N'hésitez pas à réagir par rapport à toutes les questions que j'ai pu soulever tout simplement. Puis, si vous êtes content que je fasse ce jeu, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à laisser un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et puis, c'est vraiment le genre de tournage qui change, je n'ai pas l'habitude de faire ce genre de jeu. Mais ça me plaît, et j'espère que vous aussi en tout cas, ce sont peut-être des vidéos un peu plus sérieuses, qui appellent un peu plus de réflexion. Mais le gameplay plus posé s'y porte, et on peut être plus attentif, je trouve. Début de jeu qui démarre bien, qui démarre en fanfare, et on verra la prochaine fois comment se passent les événements à Blackwood, un an après le drame des Deux Sœurs Washington. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en tout cas, n'hésitez pas, comme je le disais, à laisser un petit j'aime avant de partir, à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de notre aventure horrifique sur le jeu Until Dawn. Allez, bye tout le monde, portez-vous bien, bye bye. Sous-titrage ST' 501